C'est pas facile d'être noir Brosse tes dents et lave-toi Les adultes ça va bien comme ça J'suis le Kala Kata L'école t'elle aille, j'en ai ma claque Quand je serai moi je ferai ma loi La vie sera bien plus belle, trois mois J'suis le Kala Kata Nanana, nanana Pour m'amuser je suis d'enfer Et ben oui je suis comme je suis J'suis le Kala Kata C'est moi ! Si c'est pour faire du bruit franchement Tu serais aussi bien dans ta chambre Va dans ta chambre Limas Moi je vais regarder Gaët en muton Non ça ne va pas être possible Tu ne pourras pas regarder la télé ce soir Oh non c'est pas vrai Je me demande ce que j'ai encore fait Rien du tout Maman a invité son nouveau patron pour le dîner Oui c'est cool Quand y'a des invités il y a toujours un bon dessert Y'aura peut-être de la mousse au chocolat Je vais aller vérifier ça à la cuisine Oh super c'est de la mousse au chocolat mon dessert préféré Je te défends de toucher à ça Oh non c'est pas possible Tu as vu ce que tu as fait C'est vraiment à moi de laver par terre ? Oui et après ce sera autour des murs compris ? Et ça a intérêt à briller Ah au fait Lucas ce soir c'est un dîner entre adultes Ce qui veut dire qu'à leur arrivée tu seras déjà au lit Moi ? Au lit ? Moi j'ai le droit de rester parce que je vais leur jouer du violoncelle Mais c'est pas juste ! Papa je t'en supplie je veux rester avec vous Pour la dernière fois c'est hors de question Mais c'était il y a super longtemps j'étais petit Une idée des enfants Le dîner est servi Oui mais maintenant je suis beaucoup plus grand Je te promets de pas faire une sale bêtise Non Lucas ce soir je veux que tu ailles te coucher tôt Ce n'est pas juste ! Ce n'est pas juste ! Ce n'est pas juste ! Ce n'est vraiment pas juste ! Qu'est-ce que tu as prévu à dîner pour aujourd'hui ? Un saumon au gingembre et au citron Et une mousse au chocolat pour le dessert Oh maman je suis impatient de rencontrer monsieur et madame Vermoulu tu sais Je ne marche pas Lucas Oh c'est vraiment injuste ! Émile a le droit de rester il y a de la mousse au chocolat au dessert Et j'aime la mousse au chocolat ! Monsieur Vermoulu veut écouter ton frère jouer du violoncelle Il ira au lit juste après ? Tu sais Lucas je préférerais me coucher de bonheur Et puis je sais aussi que les grandes personnes aiment bien se retrouver entre elles Tu es insupportable Lucas ! Ça suffit maintenant ! Va dans ta chambre ! Je veux pas ! Je veux rester avec vous ! Et manger de la mousse au chocolat ! Et moi je veux que tu ailles dans ta chambre Et tu n'en sors pas sans mon autorisation Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Papa les invités sont arrivés ! Oh non le dessert ! Je n'ai plus qu'à recommencer Oh bonsoir ! Soyez les bienvenus ! Ah bonsoir ! Monsieur et madame Vermoulu je suis enchantée ! Je m'appelle Émile ! Vous n'habitez pas à la porte à côté Chérie tu veux bien poser Hercule ? Tu as vu ça Bataille ? Une souris bien grasse pour ton repas du soir Quelle horrible bête ! Au secours ! Peut-être que ça va enfin ressembler à de la vraie musique Mon pauvre Hercule heureusement maman est là pour te protéger J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison Franchement je trouve ça injuste Je suis obligé de rester là pendant qu'eux ils s'amusent Hum ça sent le chocolat ! De la mousse au chocolat ! Bah ! S'ils ne veulent pas m'inviter à dîner alors je m'invite à dîner tout seul La voie est libre Et voici mon dîner Qu'est-ce qu'ils ont ? Émile est vraiment nul Tu as vu quelqu'un ajouter des notes sur ta partition Tu te débrouilles bien ! Allez le chien ! Allez encore saute ! Je suis désolée mais tu n'auras pas le dernier Et pour les enfants c'est vraiment un endroit idéal Oh tiens tiens ! Mais Hercule ! Méchant chien ! Je suis désolé il a tout mangé Ne vous inquiétez pas ce n'est pas grave je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut Eh bien moi non plus ! Oh ! Cette petite fripouille est plutôt habile Cette fois je m'en suis bien sortie Tiens je vais utiliser mes épices de sorciers Je vais leur faire une surprise Lucas ! Je t'avais pourtant dit de rester dans ta chambre Mais j'avais envie de voir monsieur et madame vermicelle Tenez ! Comme c'est adorable ! Vermoulu ! Pas vermicelle ! Ah bon ? Mais maman c'est toi qui les appelles comme ça Emile va vite chercher à boire pour madame vermoulu Oui j'y vais Je vous soupçonne de vouloir m'empoisonner Mais pas du tout voyons Venez par ici nous allons nettoyer tout ça Maintenant les garçons allez vous coucher D'accord maman Bonne nuit monsieur vermoulu J'espère que madame vermoulu sera vite guérie Épices de sorciers ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé petit Et toi tu peux en manger ? A votre santé ! Tu sais très bien que ça ne se fait pas Mais enfin ! Désolée je n'ai pas fait exprès Et d'ailleurs qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être au lit Allez ! Quel dommage ! Emile nous a fait une démonstration de ses talents Alors pourquoi pas Lucas ? Je suis sûr que tu aimerais me montrer ce que tu sais faire Ah oui ! Je sais faire du karaté ! C'est pas mal Lucas ! Tu sais moi je pratique un art martial un peu spécial Le verre mouliquide d'eau Allez Lucas va te coucher maintenant Tu sais quoi Hercule ? Tu vas me donner un coup de main d'accord ? C'est pas vrai Lucas je t'avais dit d'aller au lit Mais je veux juste dire bonne nuit à monsieur et madame vermoulu c'est tout Merci c'est gentil Mon saumon ! Allez ! Viens ici mon Hercule ! On rentre à la maison ! Monsieur vermoulu je vous présente toutes mes excuses Je suis désolé vous n'allez pas me renvoyer ? Vous renvoyer ? Pourquoi ferais-je une chose pareille ? Je me suis bien amusé Mais ? Ah bon ? Vous savez la plupart de mes dîners sont terriblement ennuyeux Et ce soir je ne me suis pas ennuyé une seule seconde Bon je pense qu'il est temps maintenant de prendre congé à bientôt Absolument ! Oui bien sûr ! Madame vermoulu avant de partir vous ne voulez pas un peu de mousse au chocolat ? Je vais te dire une chose mon garçon Quand j'avais ton âge on m'avait surnommé Jacques le Terrible Sans blague ! Tes parents vont te punir ? Oui Oui moi c'était pareil Tu es quelqu'un de bien Lucas Mais en grandissant j'ai appris une chose Il y a toujours meilleur que soi si tu vois ce que je veux dire C'est pas vrai ! Lucas Lacatel plus fort ! Ha 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 ! Ha 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 ! Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu exagères ! Je déteste le céleri et les carottes, tu le sais bien, non ? C'est... On pense que tu as ! Écoute-moi, si tu continues, pas de sortie avec l'école, ce qui veut dire pas de glace, tu as compris ? Vous voyez, mon père me fait du chantage. Aujourd'hui, je visite une usine qui fabrique des crèmes glacées. Émile n'a pas cette chance. Sa classe fait une excursion en ville pour visiter le musée. Oh non ! T'as pas le droit de me copier ! Pourquoi t'as mis le même t-shirt que moi ? Va te changer ! Maman m'a dit que je pouvais m'habiller comme je voulais. Aujourd'hui, je veux mettre celui-là. Jamais de la vie ! Arrête ça tout de suite ! Tu es insupportable ! Si tu ne te calmes pas immédiatement, tu vas aller dans ta chambre ! Bon, d'accord. Mais je veux pas qu'il peinte le même t-shirt que moi ! Pas de panique, je ne vois pas où est le problème. Vous ne serez pas ensemble. Tant mieux, parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on sache que c'est mon frère. Allez, Lucas, dépêche-toi ! Écoutez-moi, les enfants. Voilà, notre programme tombe malheureusement à l'eau. L'usine de crème glacée est fermée aujourd'hui. Oh non ! À la place, nous allons en ville visiter le musée. Vous êtes contents ? Moi, allez au musée ? Non ! Est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Je dois aller aux toilettes, Miss Mégère. C'est ma place, n'est-ce pas possible ? S'il vous plaît, les enfants, restez assis à votre plat ! Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs ? Je m'ennuie tellement dans les musées. Bonjour, les enfants. Soyez tous les bienvenus dans le musée de la ville. Je me présente. Je suis Madame Croustie. C-R-O-U-S-T-I. Croustie. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous le sera un souvenir attirissant. Moi, je veux voir les dinosaures. Moi aussi. Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, c'est que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne ? Oh oui, momie, oh 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 ! Oh oh ! Oh oh ! Oh oh ! Chapeau ! Vois-tu, pour des raisons de place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Quelle insolence ! Écoute-moi, ce n'est pas une ère de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. S'il vous plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plompes que vous voyez ici. Mon jardin, moi, il est aussi bien. L'élément capital est bien sûr la Terre. Et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire ? Observez-la, touchez-la, sentez-la. Dans la Terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La Terre est vivante. Elle est vivante, vivante ! Vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quelle fois la Terre est vivante. Et voici notre culture de lombriques. J'aime pas les verres de terre. J'ai vu des gens manger à la télé, on essaie. Quoi ? Tu es malade ? À ton avis, quel goût ça ? Bon, je sais pas. Oh non ! Faites bien attention de ne pas écraser mes verres de terre, je compte sur vous. Que tout le monde s'y colle ! Ramassez-moi ces adorables verres, allez dépêchez-vous ! Oh non, moi je touche pas à ça. J'ai pas envie d'attraper des microbes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est totalement inoffensif. Mademoiselle, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, vas-y, allez, ouste. Mais ne traîne pas trop, d'accord ? L'un d'entre vous a commis un acte irresponsable. Je suis extrêmement déçu. Oh oui, extrêmement déçu. Miss Belle Plante, cette civilisation antique est vraiment très intéressante. Attendez-moi. On ira chercher l'autre après le déjeuner. Pas mal, le chapeau. Mais dis donc, t'es habillé en fille. Interdiction de me toucher. Oh, il a parlé ! Monsieur, la statue, elle a parlé. Sans blague, c'est très intéressant. Allez, tu ferais mieux d'aller rejoindre ta classe maintenant. Non, c'est celle de mon frère. La mienne, elle est par là-bas. Le système audio et vidéo est au point. C'est bon, tu peux l'éteindre. C'était plutôt drôle. Le petit a eu tellement peur qu'il n'osera plus jamais toucher à rien. Au revoir. Hé, c'était toi, ça ? Non, t'as pas moi. Non, t'es plaisante. Dépêchez-vous, les enfants. Vous allez découvrir la reconstitution d'un village viking. Époque moyenne âgeuse. Aucun intérêt. Les temps modernes. On n'a pas idée. Exposition temporaire. Les dinosaures. Bonjour. Il y a quelqu'un. Ah 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 ah. Oh oh. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Oh oh. Aïe, 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 aïe. Oh oh. Waouh. Waouh. Hé ! T'as perdu une griffe Et voilà Oh non Toi, reste là Alerte rouge, je n'en m'a intercepté Le fugitif porte un t-shirt rayé jaune et bleu Hé toi, surtout ne bouge pas Au revoir Il doit bien être quelque part Oui, le voilà Oh non ! On te tient ! On va t'enfermer dans notre chambre de redressement Écoutez, c'est sûrement une erreur Émile se comporte toujours de façon exemplaire Désolé, aucune erreur n'est possible Je l'identifie grâce à son t-shirt Mais je n'ai rien fait, je dis la vérité Miss Belleplante, aidez-moi ! Oh, ne t'inquiète pas, Émile Nous allons tirer tout ça au clair Ça lui apprendra à s'habiller comme moi Nous atteignons maintenant le point culminant de la visite Voici la maquette de ce bâtiment Elle a été réalisée dans les années 50 À l'époque où c'était encore la mairie Mademoiselle, je retire ce que j'ai dit En fait, je m'amuse drôlement bien dans ce musée Oh, Lucas ! Je suis fier de toi La prochaine fois, je vous emmène dans l'usine de crème glacée C'est propre... Oh non ! Lucas ! Tu es un supportable ! C'est pas facile d'être noir Brosse tes dents et lave-toi Les adultes, ça va bien comme ça J'suis du Calacata L'école, qu'elle aille, j'en ai ma claque Quand je serai moi, je ferai ma loi La vie sera bien plus belle Trois mois, j'suis du Calacata Na na na, na 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 Pour m'amuser, je suis d'enfer Eh ben oui, je suis comme je suis J'suis du Calacata Est-ce que vos hommes sont prêts, capitaine ? Oui, monseigneur Alors préparez-vous à attaquer l'ennemi Tchouro ! Feu ! C'est impossible de gagner une bataille quand on a un château fort qui tombe en ruine Je n'ai pas le choix, il faut que je m'en achète un autre Pouah, mon cochon est vide Au secours, j'ai besoin d'argent ! Lucas Lacata, milliardaire ! Je m'envoie une dose d'argent de poche Un euro par semaine, c'est largement suffisant, Lucas Eh ben moi, je trouve que j'ai assez d'argent de poche Et j'ai même fait tout plein d'économies Prends-en de la graine, tu devrais suivre son exemple Waouh ! Tu es assez courtable, Lucas ! Ça suffit, Lucas ! Tu me fatigues ! Tu n'auras pas d'argent de poche cette semaine Ce n'est pas possible, non ! J'ai besoin de m'acheter un château fort ! Tu n'as qu'à faire des économies, comme Emile ! Comment ? Je ne peux pas faire d'économies si vous ne me donnez pas d'argent de poche ! Dans ce cas, essaie de le gagner ! Gagner de l'argent ? Perk ! Oh non ! C'est dégoûtant ! Bon, casser ! Crever ! M'offrir un jeu d'échecs ! Franchement, est-ce qu'ils m'ont bien regardé ? Bon, je vais essayer d'en trouver d'autres ! Ça pourrait faire l'affaire ! Marché conclu ! Quoi, Berk ? Ça sent pareil que le derrière d'un bébé ! Ben, je ne sais pas ! Ben, je ne sais pas ! Et alors, tu as gagné combien jusqu'à maintenant ? J'en suis à 37 centimes ! T'es en train d'user mon parfum ! Alors, on fait une petite vente ? Ouais, on peut vraiment rien te cacher, Aldric ! Et tu vois, tout ça, en fait, c'est pour la bonne cause ! Pour les enfants démunis ! Qu'est-ce que je vois ? Mais c'est le parfum préféré de maman ! Elle en a plein, des parfums ! Elle s'en rendra même pas compte ! Elle est à toi pour seulement 10 euros ! Mais je t'en donne un euro ! Ok ! T'as pas le droit ! C'est la raquette de papa ! Bon, ça va, tu peux arrêter de pleurnicher ! Ou alors, c'est toi que je vais vendre ! Achetez mes belles oranges ! Elles sont juteuses et bien sucrées ! Ouais ! Seulement 5 sous pour ce superbe cadeau de mariage ! Il pourra récurer vos sols et aussi vos cochons ! Il se nourrit de terre ! Berkka ! J'ai la solution ! Ça te dirait de gagner de l'argent très facilement ? Euh, comment ? Bah, je te vends à quelqu'un comme esclave et en échange, je te donne 10 centimes ! Euh, 10 centimes, ce n'est pas beaucoup ! Bon alors, disons 10 centimes par jour, c'est-à-dire 20 centimes pour le week-end ! Je crois que ça pourrait être assez avantageux pour mon plan d'épargne ! C'est d'accord, je suis partant ! Génial ! Bon, il faut que t'aies l'air d'un bon esclave, d'accord ? Hé les gars ! Euh, si vous voulez, je peux vous vendre un esclave pour tout le week-end ! Il est à vous pour seulement 75 centimes par jour ! C'est-à-dire 1,50€ pour les deux jours ! Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein ? Qu'est-ce qu'il sait faire, l'esclave ? Tout ce que tu veux, puisque c'est un esclave ! Ouais, je le prends ! Ça va être cool d'avoir quelqu'un qui m'obéit au doigt et à l'œil ! Mais comment ça se fait que tu me donnes seulement 20 centimes alors que Xavier, il te paye 1,50€ ! C'est à cause de mes frais ! Bon, vas-y, ton propriétaire t'attend ! Je suis trop fort ! Si je retire ce que je dois à Emile, j'ai déjà gagné 1,67€ ! Je crois que j'ai trouvé un bon filon ! Bienvenue chez le roi Lucas ! La chaîne des magasins la plus importante de la planète ! À la maison ! Lucas, dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas vu mon grand flacon de parfum ? Euh, non ! Je veux dire, de quoi est-ce que tu parles, maman ? Je pensais qu'elle s'en rendrait pas compte ! Et est-ce que tu sais où est Emile ? Il n'est pas dans sa chambre ! Euh, ben en fait, je l'ai vendu ! Je ne comprends pas ! Qu'est-ce que tu veux dire par je l'ai vendu ? J'ai vendu tout ce dont je ne voulais plus et je suis bien content de mon être débarrassé ! C'est Xavier qui l'a acheté ! Écoute-moi bien, Lucas ! Je veux que tu ailles immédiatement chez Xavier pour le racheter, d'accord ? Oh, tu es vraiment insupportable ! Mais j'ai pas envie qu'il revienne, moi ! Fais ce que je te dis ! Va racheter ton fard à Xavier tout de suite ! Quand je serai roi, je ne donnerai pas d'argent de poche aux parents ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ma mère tient à ce que je te rachète, Emile ! Je t'en donne 50 centimes ! 50 centimes ? Dis donc, je te rappelle que tu me l'as vendu 1,50€ ! Ouais, mais c'est une deuxième main, maintenant ! Bon, je t'en donne 60 centimes ! Mais c'est mon dernier prix ! De toute façon, c'est plus mon problème ! Je l'ai revendu ! Quoi ? Mais à qui, eh ? À Salomé ! 2€, je l'ai revendu, ton frère ! C'est malhonnête ! Je me suis fait doubler ! Alors, Emile, elles viennent ces cacahuètes, oui ou non ? Allez, plus vite ! Ah ! Mais quel idiot ! C'est vrai, ça ! Quel idiot, celui-là ! Pardon, mademoiselle Salomé ! Maintenant que tu les as jetés partout dans l'herbe, il est hors de question que je les mange ! Va nous chercher quelque chose à boire ! Je te préviens, tu n'as pas intérêt à en renverser une seule goutte, sinon ! Je vais te faire regretter d'être née ! Oui, tu vas voir ! Regretter d'être née ! Oh, Lucas ! Dis, tu es venu pour me délivrer ? Euh... Non, impossible ! Un marché est un marché ! Pitié ! Lucas, je ferai tout ce que tu voudras ! Garde les 20 centimes, je te les donne ! Tiens, je t'en donne 30 de plus ! Un euro ! Allez, je t'en prie, elle est horrible ! Elle est presque aussi méchante que toi ! Merci ! S'il te plaît, je te donne toutes mes économies ! Bon, c'est d'accord ! Je vais voir ce que je peux faire, Limas ! Ok ? Oh, merci beaucoup, Lucas ! Pourquoi je n'ai toujours pas à boire ? Oh ! Tu ne vois pas que tu es en train de me faire de l'ombre ? Écoute, Salomé, ma mère, elle veut que je te rachète les mille ! Dis-lui que c'est non ! J'ai dépensé pas mal d'argent pour l'avoir ! Pas de problème ! Voici un euro cinquante, ils sont à toi ! Écoute, tu me fais perdre mon temps ! Je te signale qu'il a fallu que je le forme ! Je te le cède, disons, pour 10 euros ! 10 euros ? Mais tu exagères, ça ne les vaut pas ! Hé ! Et si moi je prenais sa place ? Hein ? Quoi ? Toi, un esclave ? Allez, laisse tomber ! Oui, laisse tomber, Lucas la cata ! Je ferais très bien l'affaire ! Il suffit de me donner des ordres, c'est tout ! De te donner des ordres ? Ben, oui, ça vaut la peine d'essayer ! C'est d'accord ! Mais je veux aussi que tu me rendes mes 2 euros ! Ok, tu seras pas déçu ! J'ai dû payer 10 euros ! Merci beaucoup, Lucas ! Je te les rendrai ! Je suis libre ! Je suis libre ! Lucas ! Dépêche-toi ! Tu es à moi maintenant ! Voilà, j'arrive ! Voici vos rafraîchissements ! C'est trop tard ! Je dois rentrer chez moi ! Il faut que tu sois plus rapide ! Je vais te dire, tu as intérêt à marcher au pas et plus vite que ça ! Mais... Ne me coupe pas la parole ! Je raccompagne Julie jusqu'à la porte ! Quand je reviens, je veux que tu me rapportes des cacahuètes avec un autre jus de fruits et plein de glaçons ! Et je veux aussi que tu secoues mon coussin ! C'est pigé ! Ouais, c'est pigé ! Bon ! La mission sauver le prisonnier du Cap commence ! Esclaves ! Je ne supporte pas cette chaleur et vente-moi ! Mais bien sûr, Salomé ! Mademoiselle Salomé ! Ah ! C'est bon ! Quand j'en aurai assez, je veux que tu nettoies et que tu cires toutes mes chaussures ! Tu peux me dire ce qui s'est passé ? Ta chaise longue doit avoir un défaut ! Mais c'est la première fois que ça arrive ! Mais... Sors-moi de là ! Par ici, Mademoiselle Salomé ! J'ai compris ! C'est du sabotage ! Je te déteste ! Pourquoi tu dis ça ? J'y peux rien, moi, si tout va de travers chez toi, non ? Je veux que tu t'en ailles ! Allez, Lucas ! Va-t'en ! Tu entends ? Tu es insupportable ! Mais je suis ton esclave et je dois te servir ! Tiens ! Fiche-la encore tout de suite ! Maintenant, je suis riche ! Dis-donc, ça fait pas mal d'argent ! Oui, t'as vu ? J'ai travaillé pour l'avoir ! Je vais pouvoir m'acheter un château fort et un ballon de foot ! Ouais ! Ah oui ? T'es sûr ? Tu crois que t'auras assez ? Hein ? Comment ça si je crois que j'aurai assez ? Mais c'est pas du tout la route pour aller au magasin de jouets ! Non, c'est celle pour aller au magasin de sport ! Tu sais, là où on vend des raquettes de tennis ! Et après, on ira dans une parfumerie pour acheter du parfum ! À mon avis, tout ton argent va y passer ! Hein ? Quoi ? Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pas facile d'être noir ! On brosse des dents et lave-toi ! Plus, adulte, ça va bien comme ça ! J'suis le Calakata ! L'école, qu'elle blague, j'en ai ma claque ! Quand je sera OUI, je ferai ma loi ! La vie sera bien plus belle, crois-moi ! J'suis le Calakata ! Na-na-na ! Na-na-na Pour m'amuser, je suis d'enfer Eh ben oui, je suis comme je suis Je suis du Galagata Frère Jacques, frère Jacques Dormez-vous, dormez-vous Da-di-da-dou-dou-dou Emile, nous sommes sur Terre pour te kidnapper Nous t'emmenons sur notre planète Des extraterrestres Il ne servira à rien de nous résister Et la touche finale Lucas, c'est bon, je peux sortir de ma cachette ? Oui, je les ai chassées Maman n'a pas de moustache Je vais le dire Ben non, c'est pas la peine Oh que si ! Maman ! Maman ! Lucas a barbouillé mon joli dessin ! Tais-toi, andouille ! Maman ! Maman ! Je te préviens, si tu cries encore une fois, je... je te repeins en bleu ! Rends-moi mon pinceau ! Maman ! Maman ! Aaaaah ! Regarde ce que Lucas a fait à ton portrait ! Aaaaaah, Lucas, tu es insupportable ! Regarde un peu dans quel état est ton frère ! Emma Mouketti ! Tu as dépassé les bornes, tu ne vas pas t'en tirer comme ça ! Tu vas rester dans tes chambres jusqu'à ce que je décide de lever la punition Nom d'un chien, je vais louper Gaëtan Mutant Et tout ça à cause du petit rapporteur C'est pas juste ! Vengeance, vengeance, vengeance Vengeance, vengeance, vengeance Vengeance, vengeance, vengeance Vengeance, 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 vengeance Vengeance, vengeance, vengeance Lucas ! Vengeance, vengeance, vengeance Ça suffit ce vacarme Je te rappelle que tu es consigné ici jusqu'à nouvel ordre Mais... et si j'ai besoin d'aller aux toilettes ? Dans ce cas tu peux sortir mais c'est la seule exception que je tolérerai, c'est bien compris ? C'est pas juste ! J'ai l'habitude d'être consigné dans ma chambre D'ailleurs ça m'arrive tellement souvent que je pourrais presque rester ici tout le temps Heureusement que j'ai beaucoup de jouets J'ai besoin d'être consigné dans ma chambre Ah ! J'ai besoin d'être consigné dans ma chambre Où sont passés mes jouets? Lucas, nous avons décidé de te confisquer tous tes jouets Nous voulons que tu réfléchisses à ce que tu as fait Et que tu comprennes pourquoi tu es tu l'es Nous en parlerons ensemble dès que tu seras calmé Non! J'y crois pas, ils ont même pris mon lecteur de CD Et mes disques préférés, des rats oragés Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux pas vivre sans musique! Mais j'y pense Youpi! Radio Rebellion! Pointé dans ma chambre à cause d'ennemis Je vais me venger, je vais me venger Papa, pendant combien de temps Lucas va devoir rester dans sa chambre? Demande à ta mère L'enfermer dans une cage pour l'éternité Lui tirer les oreilles, le fondre par les pieds Le jeter dans un plomb avec des crocodiles Et j'étais dans l'espace loin, très loin de la ville Préparez-vous Lucas et fin prêt à assouvir sa vengeance Enfin, dès que j'aurai la permission de sortir de ma chambre Oh oh! Si les parents voient ça, ils vont me laisser enfermer ici jusqu'à mes 18 ans Heureusement, personne ne rentre jamais dans ma chambre Sauf quand... Oh oh! J'écoute ma musique trop fort! Vite, j'ai besoin d'aide Faites quelque chose On joue à autre chose? S'il te plaît, j'en ai mort C'est mon jardin C'est moi qui décide On joue à cache-cache Compte! Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre... Aïe! T'exagères, Salomé! Tu m'as fait hyper mal! Quoi? J'ai rien fait! Alors, qu'est-ce qui m'a piqué les fesses? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Don! Voyons voir Dites à Ralph De venir, c'est urgent Signé... Lucas! Ah! Tu nous proposes quoi en échange? Wow! Vous serez nommé chef du gang de la main pourpre pour toute une journée Oh! Maudit pigeon Je t'apporte ton déjeuner C'est bizarre Je trouve que ça sent la peinture Oh! Non, 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 Julie! Tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale Oui, ça vient de dehors Salomé repint sa cabane Ah, je comprends Lucas Est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman Bon Je crois qu'il est temps de lever la punition Tu as la permission d'aller jouer dehors J'espère que ça t'aura servi de leçon Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre Ouf! Je suis libre! Oh là là! Un extraterrestre au secours Je meurs de peur Peurk! Il a vraiment une sale tête Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Euh... Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui Je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi! Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Emile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle Je déteste le capteur J'ai quelques idées Mais personne ne doit savoir ce que je mijote Sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis Et dire qu'Emile t'a pris pour un vrai extraterrestre Quel imbécile! Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit Nous interrompons cette émission pour un flash info d'une importance capitale La planétaire est envahie par des extraterrestres Catastrophe! J'ai peur! Au secours, aidez-moi! C'est trop effugnant! Ne faites pas ça! Une seule chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà. Mettre de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison. Papa ! Émile ! Ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça ! Si ! Grâce à nous, la maison est sauvée ! Ouais ! Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi ! Au secours, un extraterrestre me poursuit ! Le plus drôle, c'est quand ils se sont tous mis autour de ton père pour leur couvrir de peinture bleue, c'était hilarant ! Non, le plus drôle, c'est que pour la première fois, mon père a envoyé Émile dans sa chambre et lui a formellement interdit d'en sortir ! Ça y est ! J'ai eu ma vengeance ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada